Salut, c'est Sarah de Beauté Raté et là on revient avec une vidéo gros blabla, gros blabla quoi. Je voulais vous parler des produits un petit peu qui encadrent ma vie. Donc déjà je vais commencer par les produits que j'ai terminés dernièrement. On partira ensuite sur les produits que j'aime et que j'utilise majoritairement, mes favoris quoi, mes favoris du moment entre guillemets. Sachant qu'il y a quand même pas mal de nouveautés du coup. Alors on commence par les produits terminés, il y en a que j'ai jetés. Je vais débuter avec une crème, c'est la crème prodigeuse nuit de Nuxe que j'ai finie il n'y a pas très très longtemps. C'était une turi cette crème, alors je la mettais du coup que le soir. Je ne mets pas de crème le matin depuis que je suis en Ruyade. Je sais c'est pas bien mais je ne pourrais pas vous dire pourquoi c'est comme ça. Cette crème elle était cool, vraiment elle sent mais méga bon. Elle était vraiment, elle est très riche quoi. C'est vraiment une crème qui vous apporte de l'hydratation, enfin hydratant, défatigant. Elle est pour tout type de peau. Alors moi j'ai une peau qui est normale, on va dire normale à mixte à la limite. Mais quand je me réveillais le matin avec ça, mon chère me disait non mais t'es toute brillante. C'est vrai que du coup comme ici il fait chaud et tout ma peau elle rejetait et le matin j'étais luisante. Parce que cette crème elle est quand même un petit peu riche. Alors il y a la version jour, moi j'avais acheté du coup que la version nuit. Vraiment vraiment bien quoi. Moi je l'aime beaucoup et je la rachèterais mais sans hésiter et je vous la conseille vraiment si vous avez des petits... Je pense que c'est une bonne crème de nuit d'hiver, voyez-vous. C'est pas le cas ici mais... Pour le soin visage on continue, j'ai jeté mais j'ai fini la mousse de chez Aven. Enfin la mousse nettoyante pardon de chez Aven. Que j'aimais beaucoup ma foi et qui m'a duré un temps fou. Pourtant je me lave le visage tous les soirs mais ça m'a duré un temps fou 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 fou. Maquillage non parlant, j'ai pas fini tant de choses mais quand même. J'ai fini le Gimme Brow de Benefit. Je pense qu'on ne le présente plus et que vous le connaissez tous ce petit truc là. Petite brosse magique pour les sourcils. J'ai adoré, mais littéralement adoré ce produit. J'avais la teinte la plus claire. Il maquille les sourcils tout en étant ultra naturel. Il faisait pas du tout un effet mouillé ou voilà. Et en plus il étoffait les sourcils, on aurait dit qu'on avait des poils en plus entre guillemets. Donc vraiment, vraiment bien quoi. Moi j'aime beaucoup beaucoup ce produit. C'est rapide, c'est efficace et c'est ce qu'on me demande un produit make-up. J'ai aussi fini le Colossal Volume Express de Jomé Maybelline. Le mascara emblématique de la marque, enfin ou presque, mais c'est un des plus vendus. Le classique jaune avec la grosse brosse comme ça que vous connaissez. Il m'a fait un temps fou. Moi j'avais la formule 100% black mais je prends toujours les formules les plus noires s'il y en a. Je vois jamais trop de différence mais ça me fait plaisir de savoir ça. La brosse elle est énorme. Donc du coup c'est quand même un coup à prendre. Ça faisait des années que je l'avais pas acheté. Je dois dire qu'il est quand même pas mal. J'en avais un meilleur souvenir que ça quand même. Mais il fait quand même des cils méga épais quoi. Moi je trouve qu'avec Dufu vous avez des putains de cils quoi. Donc je suis contente. Et ouais, moi je pense que c'est une valeur sûre en grande surface. Et que clairement, je le rachèterais sans doute. Mais en même temps j'aime trop essayer les matins. C'est compliqué. Alors là, grosse déception, grosse merde. Bonjour, bonjour quoi. C'est le méga volume Miss Manga de L'Oréal. C'est ma mère qui me l'avait envoyé pour Noël aussi. Ça faisait partie des nouveautés un petit peu faux-folles. Elle m'avait envoyé la formule waterproof. Ce qui n'est pas con dans le sens où ici il fait chaud, je vais dans la mer et tout. Vraiment. Dans les piscines notamment. Alors du coup, ce qui m'a perturbée avec ce truc, c'est que vous voyez, la brosse, elle est flexible comme ça. Moi du coup, je n'aime pas trop ça. Je ne le vois pas. L'intérêt. Ensuite, la brosse, elle est un peu conique comme ça. Avec des poils un peu en bordel dans tous les sens. Je crois que c'est parce qu'au début, il n'y a pas beaucoup de poils et à la fin, il y a beaucoup de poils. Et je pense que c'est parce que le début, vous l'utilisez sur les sites du bas. Mais un peu choquée parce que c'était vraiment liquide. Et en fait, ce truc a séché en un mois. Donc là, il est tout sec. Il commence à puer. Et là, on se dit non mais what ? Est-ce que c'est parce que c'est la formule waterproof et que la formule classique, elle n'est pas comme ça. La formule waterproof, elle sèche vite. Je ne sais pas. Mais je suis franchement déçue. On va arriver au produit du moment. On commence par le soin visage. J'utilise la mousse nettoyante de Caudalie à la fleur de vin que je connais déjà. Mais je l'aime beaucoup. J'aime le parfum Caudalie, le parfum un peu raisin et tout. Je sais que ce n'est pas au bout de tout le monde. Mais moi, j'aime bien. J'aime les mousses nettoyantes en fait. Sans avant, je me rends compte. J'utilise avec mes mains, avec ma clé à sonique, avec tout. Ça nettoie bien. Je me démaquille le visage en fait. Je sais que les gens disent oui, il faut se démaquiller et après se nettoyer. Moi, je fais tout en une fois. Je me démaquille les yeux et ensuite je me lave le visage. Et pour moi, ça me démaquille le visage et c'est amplement suffisant. Je l'ai payé 13,90€ ici en Guyane. Ce qui est vraiment relativement honnête pour un produit par un pharmacie. Voilà, vous en avez quand même pour pas mal de temps. Donc moi, j'aime beaucoup. Et alors, j'ai craqué mon slip parce que j'avais envie d'essayer. J'ai vu des bons avis sur beauté test. Et du coup, il m'en a fallu peu. Je suis allée l'acheter. C'est le Nuxe & Lens Jeunesse de Nuxe du coup. Très Nuxe hein. Point rechargeur, jeunesse et lumière, anti-âge glissant éclat. Ça me coûte un peu cher cette petite bricole. Je crois que c'était aux alentours de 45€. Et en fait, c'est une nouvelle formule parce que maintenant, ça fait jour et nuit ce truc. Alors qu'avant, ils avaient un jour et un nuit et du coup, c'était un peu le bordel. Ça coûtait très cher et tout. Maintenant, ils l'ont fait jour et nuit. Moi, jamais que le soir. Vous avez un système de pompe que je trouve génial. Vous avez un produit... Alors oui, évidemment, je ne cherche pas à m'enlever les rides. Quoique je vais avoir 25 ans dans un mois. Que normalement, c'est là où on a commencé à mettre des anti-rides. Il est pareil. Mais c'est surtout sur la lumière, moi, que je veux vraiment avoir un teint lumineux et éclatant. Donc, je me suis dit que c'était pas mal. C'est pour tout type de peau. Franchement, c'est une petite merveille ce produit. Alors oui, ça coûte cher, machin. Je vous montre. Vous avez une formule un peu laiteuse quand même. C'est laiteux comme ça. Ça sent trop bon. Mais quand je vous dis trop bon, c'est trop bon. Et ça pénètre instantanément dans la peau. Alors là, avec ça, vous n'avez pas du tout de film gras. Et vous pouvez clairement le mettre à la journée. Ça, c'est... Ça sent mais trop bon. Mais les produits Nuxe, franchement, pour ça, ils sont trop trop bien. Tuerie quoi. Tuerie, tuerie. Franchement, grosse tuerie. Ensuite, je vais parler vite fait des cheveux. Parce que c'est important quand même les cheveux. Je ne vais pas vous parler des soins et ça. Parce qu'ici, en Venture Face, les soins sont à 8 ou 9 euros. Les soins classiques, par exemple, de chez L7 ou de chez L'Oréal. Du coup, je les achète quand ils sont en promo. Plusieurs. Comme si ils sont à peu près le même prix de la métropole. Par contre, j'ai emmené, évidemment, avec moi, pour toute la vie, la Meticoil de L'Oréal Professionnel. Pour moi, c'est vraiment the produit. Ça l'a toujours été. Mais depuis que je suis ici, encore plus parce que forcément, je la mets sur les cheveux mouillés. Puis, je la mets aussi le matin avant de me coiffer. Puis, je la mets tout le temps. Avant, je ne la mettais vraiment qu'avant de me sécher les cheveux ou au moment du lavage. Après le lavage. Maintenant, je la mets tous les jours. Parce qu'en fait, ils sont tellement secs, tellement abîmés que je la mets tout le temps. Mes cheveux, la boivent. Mes cheveux, la boivent. Ça ne fait pas du tout de finigrat. Mortel. Mortel. Mais ce truc, je ne m'en resterai jamais. Je ne sais pas. Je suis à ma quatrième bouteille, cinquième bouteille. Je ne sais pas. Mais c'est vraiment the produit. The produit. Et je vais aussi vous parler un truc pour les cheveux beaucoup moins glamour. C'est un complément alimentaire. René Furtereur du Talfan. Anti-chute. Oui, je sais. Je sais, beauté raté en prend un coup. Je vous avais parlé de mon problème de chute de cheveux. Mais clairement, c'était la folie. Je n'avais plus l'emploi sur le caillou. Donc, j'ai acheté un complément alimentaire. Anti-chute. Réactionnel. Stress, fatigue, post-grossesse. Moi, je pense que c'était... Certains m'ont stressé la fatigue. Mais aussi, peut-être, le changement de vie, la chaleur, le changement de climat. Mes cheveux sont tombés, sont tombés, sont tombés, sont tombés. Et du coup, voilà, j'ai pris ces gélules. Je suis arrivée à la fin. C'est la dernière boîte, là. Et ça fait trois mois. Alors, je ne peux pas vous dire. Peut-être que quand je vais arrêter, ça va revenir exactement comme c'était avant. Et je vais recommencer à perdre mes cheveux. Mais j'espère pas. Ça m'a quand même bien aidée. Et puis, je trouve qu'ils sont plus denses aussi. Et mieux, quoi. Ils ont l'air en meilleure santé. Alors aussi, peut-être que maintenant, je les traite aussi différemment. Dans le sens où maintenant, je les tresse, comme vous voyez, systématiquement, tous les jours. Parce qu'ils s'en mêlaient, en fait. Et du coup, on les démêle, on les coiffe. Et c'est là qu'on les casse et qu'on les abîme. Ils sont tressés et ils s'en mêlent plus. Donc là, on va sur le maquillage. C'est plus rigolo le maquillage, non ? Je vais citer un fond de teint. Parce que c'est le fond de teint que j'utilise le plus. Il est dégueulasse, d'ailleurs. Que j'utilise le plus depuis que je suis ici. Tout simplement parce que c'est le seul, en fait. Bon, voilà. Je suis vraiment partie léger, hein. Voilà. Donc, c'est le Better Skin de Maybelline. Super Stab Best. Ouais, Better Skin. Qui est en beige doré. Comme quoi, je porte des fonds de teint un peu foncés, hein. Quand même. Comme être au Paul. Je suis un peu bronzée. Tout petit peu comme ça. Bon, on arrive à la fin. Je vous le cite parce que c'est le fond de teint que j'utilise au quotidien. Moi, parce que je l'aime bien, je sais pas. Il a une couvrance de dingue. Il est quand même un joli fini. Mais il se voit sur la peau. Il me gêne beaucoup. On voit qu'on est maquillé. Et moi, ça, je suis pas fan. Pour le teint, ma précieuse poudre libre de chez Chanel. Poudre universelle libre en tente claire. Ouais, claire. Ma maman me l'a fait venir au moment de Noël. Je l'avais laissée là-bas. Et je regrettais de l'avoir laissée là-bas. Du coup, elle est revenue à moi. Et je l'aime toujours autant. Et alors, du coup, je me dis, mais Sarah, quand est-ce que tu l'affineras ? Je pense que dans deux ans, elle sera toujours là. Il y a une quantité de poudre là-dedans, mais... Dingue. C'est dingue. Autre gros gros couqueur, et je sais que ça se fait pas trop de montrer ça, mais... C'est une édition limitée. Je sais que c'est chiant pour vous. Mais, bon, je vous montre. C'est la palette Nars de Guy Bourdin là, qu'ils avaient sorti avec six blushs à l'intérieur. Pourquoi je la cite ? Parce que finalement, ils en ont ressorti une, je sais plus pour quelle collection, là, au moment de Noël. Et finalement, ils en ressortent des palettes de blushs chez Nars. Et elles se ressentent plus ou moins... Et franchement, passez pas à côté. Prenez-les, quoi. Un gain d'argent, déjà, parce que clairement, c'est beaucoup moins cher que si vous preniez six blushs chez Nars. Et en plus, c'est une grosse tuerie, quoi. C'est une grosse tuerie, ces blushs, vraiment, mais une tuerie intergalactique. Et moi, je m'en sers quasiment tous les jours. Notamment du Laguna, ça se voit, parce que j'ai Hit The Pan. Je fais le contouring tous les jours avec tuerie. Cet highlighter est à tomber par terre. Et je vous... Évidemment, les blushs, je les aime parce que c'est des blushs, quoi. Maintenant, un blush aussi que je mets très régulièrement aussi. Vous allez vous dire, mais ma pauvre fille, tu ne changes pas de... Il y a beauté raté d'il y a quatre ans. Mais oui, c'est le Coralista de Benefit. Pour moi, c'est... Pour moi, c'est le blush numéro un, quoi. Pourtant, c'est le blush que j'ai depuis mes X années. Il est à peine creusé. Bon, il est creusé, mais je n'ai pas encore Hit The Pan. Je le mets tous les jours. C'est une tuerie. Achetez-le, achetez-le, mais on ne regrette pas un achat comme ça. On ne regrette pas d'avoir acheté Coralista. Je ne comprends pas comment c'est possible. Je voudrais aussi parler du Brow Artist Plumper de L'Oréal. Donc, ce petit truc, cette petite brosse pour faire les sourcils. Un peu comme le Gimme Bro que j'ai fini. Alors, on va revenir là-dessus. On va revenir sur le Gimme Bro que je vous ai dit avant, que j'adore et tout ça. Parce qu'évidemment, ce truc-là est bien, mais il est moins bien que le Gimme Bro parce qu'il y a cet effet un peu mouillé. Après, ça sèche. Vous me direz, ça sèche. Je l'ai là maintenant. Mais ça se voit un petit peu. Qu'on a un truc dans les sourcils. Alors qu'avec le Gimme Bro, ça ne se voyait pas du tout. Ça faisait méga naturel. Donc, pour ça, évidemment, je préfère le Gimme Bro. Maintenant, il y a un petit coup de gueule quand même derrière tout ça. 30 euros. 15 euros. Mais what ? Mais pourquoi ? Enfin, là, vous avez une quantité à l'intérieur astronomique. L'équivalent d'un mascara classique, voire même plus parce qu'il est vraiment large. Et là, vous n'avez que d'elle. Mais pourquoi ? Alors là, la différence me choque. J'ai été choquée. Vous avez une brosse, une petite brosse comme ça. Super cool. Et la tige, elle est longue. Et du coup, je trouve ça limite mieux quoi pour l'application. Donc, coup de gueule quoi. Benefit, tu nous prends pour des teubés en fait. Voilà. L'Oréal, là, pour le coup, vous n'êtes pas des arnaqueurs. J'aime bien. Enfin, j'ai quand même quelques nouveautés dans le teint. Baby Skin, la base, là, mais je n'ai jamais utilisé. Donc, je n'ai pas d'avis là-dessus. Et j'ai un petit blush aussi de Benefit. Majorette. Un blush crème qui est magnifique. Que j'ai un petit peu utilisé, mais pas beaucoup. Mais qui est franchement magnifique. Un bon corail comme ça. Bon pêche, là. Et moi, j'aime les blushs crèmes. Donc, je suis très contente. Et puis, le packaging est juste trop craquant. Mais chez Benefit, ils sont forts pour ça. Enfin, j'ai aussi fait des backups de l'effaceur aux yeux que je mets. Enfin, j'ai dit à ma mère de faire des backups parce qu'ici, il n'est pas vendu. Pour les yeux, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Il y a tellement de choses. Au final, je me rends compte que j'ai fait une grosse erreur en venant ici. J'avais pris très peu de palettes. Notamment, j'avais pris ma palette de pharmac et mes palettes naked. C'était très con parce que je n'avais pas de couleurs. Du coup, j'ai dit à ma mère de me ramener des palettes que j'avais laissées à la maison. Et en conclusion, elle m'a ramené des palettes. Mais je me rends compte que je n'utilise pas plus que ça. Ce qui est un peu con. Et du coup, ce qui veut dire que je ne mets que des neutres en fait. Comme quoi la vie a bien changé. Je voulais juste vous montrer une palette que j'ai achetée moi-même de mon ordinateur de Guyane sur Amazon. C'est une palette Stila. Ils ont sorti des petites palettes comme ça bien sympa au moment de Noël. Et du coup, moi j'avais craqué pour... Attention, vous allez être choqués je pense. J'avais craqué pour celle-là. C'est la Mind, je crois. En gros, c'est une palette de neutres mat. Ils sont tous mat les fards. Et du coup, je trouve ça trop cool. Moi, j'ai complètement craqué sur la palette. Je me suis dit mais attends, what ? Alors évidemment, c'est très rare que je l'utilise toute seule. En général, on a quand même envie d'autre chose. Quoique, vous pouvez carrément faire un intégral mat. C'est hyper classe, hyper chic. Mais en fait, je viens piocher dedans quasiment systématiquement quand je me maquille. Parce que vous avez vraiment une rangée de couleurs qui est dingue. Des bruns, des noms en noir, plusieurs chaires. Des couleurs un peu cheloues, du violet, de l'ocre. Non, mais cette palette, c'est vraiment une tuerie. Je ne regrette pas du tout mon achat. Et après, pour vous dire la vérité, les palettes que j'utilise le plus sont ma palette MAC. Notamment pour le satin taupe, le wood winged et tout ça. Et puis la Naked 2, on ne refait pas les trucs qu'ils gagnent. La Naked 2, c'est vraiment, pour moi, c'est la palette parfaite. Et pour les lèvres, je voulais aussi vous montrer un truc cool. Alors, première chose. Donc, c'est le coffret de Nars aussi qui avait sorti au moment de Noël. C'est le coffret de crayons à lèvres, la satin de lit pencil. Moi, j'adore ces produits pour les lèvres. Nars vraiment fait des produits pour les lèvres qui sont tous géniaux. Et particulièrement ces putains de crayons. Alors, pourquoi j'en ai plus que trois à l'intérieur ? Parce qu'il y en a un qui est dans mon sac. C'est un rouge orangé mat. Je le laisse dans mon sac parce qu'il va tout le temps, à toute occasion. Et que si on se retrouve embarqué dans une soirée, je me dis... Il est trop beau. Il est magnifique. Il y avait le Cruelle à l'intérieur que j'ai déjà. Et que du coup, j'ai filé à une copine. Et puis, il y a ces trois petites couleurs trop stylées. Ce rose fuchsia magnifique, un pêche génial et un nude. Alors, pour moi qui ne me met pas beaucoup nude, le Descanso. Je l'adore parce que c'est vraiment vos lèvres en mieux. Pour le coup, moi, c'est mes lèvres en mieux. Ultra naturel. Mais vraiment. Et il fait méga bien sur les lèvres. Mais vraiment nude sans faire morte. Il est vraiment, vraiment beau. Ce petit bijou m'a été aussi envoyé par une copine. Il s'appelle Riku Jane. C'est un satin aussi. J'aime beaucoup les satins. J'aime les mattes aussi. Toutes les textures sont chambées. La chêneur de toute façon. Mais alors, ce petit truc là. Beaucoup de coeur aussi. C'est un... Je vais dire bois de rose. Mais en fait, c'est un vieux rose. Presque marron. Très tendance. Du coup, voilà. C'est lui là. Bon. Alors, forcément, avec la lumière, il a un côté très satiné. Mais putain. Oh là là. Sur les lèvres, c'est une purée. Je l'adore. Je voulais surtout vous parler de ça au niveau des lèvres. Et j'ai quand même un autre petit bijou. Ça, c'est ma mère qui me l'avait ramené. Toujours de chez Nars. Alors, attendez. Parce qu'il faut quand même que je vous dise quelque chose. Il y a une petite malle qui s'est ouverte en guillem. Je voulais vous parler des audacieuses lipsticks. Les rouges à lèvres qu'ils avaient sortis chez Nars. Ça avait fait tout un flan. Du coup, forcément, moi, j'en voulais un. Du coup, ma maman m'avait ramené le Annabella, qui est un rouge femme fatale. Pas trop foncé, quand même. Un rouge assez clair. Et alors, franchement, il y a l'écriture Nars comme ça sur le bâton. C'est d'un chic au possible avec un truc qui se ferme trop bien. Alors là, vous avez un putain de rouge à lèvres. Sur les lèvres, ça fait une méga belle couleur. C'est pas complètement mat. La texture est vraiment fondante. Pigmentée. C'est vibrant, quoi. C'est vibrant, mais c'est pas mat non plus. Il y a quand même toujours un léger satiné. Léger fini satiné. Et la tenue est dingue. Moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment des bons rouges à lèvres. J'ai envie d'avoir d'autres teintes. Voilà. Donc, je pense que là, j'ai beaucoup parlé. Oh oui. J'ai beaucoup trop parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada